Une minute, vous commencez à boucher. Parmi les 54 000 coureurs, Anne Boufferguen, 42 ans, directrice d'une agence de tourisme. C'est une sportive comme les autres, à un détail près. Le jour où j'ai appris ma séropositivité, j'ai pleuré. Une minute, vous commencez à boucher. Parmi les 54 000 coureurs, Anne Boufferguen, 42 ans, directrice d'une agence de tourisme. C'est une sportive comme les autres, à un détail près. Le jour où j'ai appris ma séropositivité, j'ai pleuré deux heures dans un canapé et je suis partie courir. 5, 4, 3, 2, 1, allez ! Lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte du virus du sida, Anne a 15 ans. Anne est 80, une mauvaise rencontre. A l'époque, on ne parle de rien, ni du dépistage, ni des préservatifs. Et il n'existe aucun traitement au VIH. Les médecins sont formels, il lui reste peu de temps à vivre. Après une période d'extrême abattement, j'ai rebondi tout de suite. Tout de suite parce que j'aurais jamais 20 ans et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va vivre à fond. Là déjà, le sport lui permet d'aller de l'avant. A 17 ans, elle devient championne de France par équipe à l'EP. A l'époque, à part ses parents, personne ne sait qu'elle est malade. Quelle est la différence entre cette jeune fille qui pense qu'elle va mourir et les autres autour ? C'est quoi la différence ? Il n'y en a aucune en fait. Donc, ce n'est pas douloureux parce que je pense que je portais déjà en moi cette capacité de dépasser la douleur, la difficulté et les affres de la vie. J'étais bien. Elle suit un traitement médical, la trithérapie, depuis 17 ans. Et elle y ajoute sa touche personnelle. La course à pied. Et ça, c'est le quatrième médicament. C'est la quadrithérapie. C'est ça qui fonctionne. Elle court environ une heure, trois fois par semaine. Le sport a toujours fait partie de sa vie. Et encore plus depuis qu'elle est malade. Physiquement, c'était très important. Et puis mentalement, être capable de se dépasser, s'éprouver vivant, ça m'a maintenue vivante, oui, je crois. Pendant 22 ans, ça fonctionne. Les traitements lui permettent de mener une vie normale, deux enfants, une carrière professionnelle, jusqu'au jour où elle est à bout de force. On appelle ça un épuisement thérapeutique. Il y a quatre ans, Anne doit même s'arrêter de travailler. Ça amène à beaucoup réfléchir sur soi et sur son parcours, surtout quand on avait caché cette maladie et quand finalement on avait considéré que jamais elle aurait d'impact dans sa vie. À ce moment-là, à 38 ans, elle décide de révéler sa maladie. Elle ne se contente pas de dire qu'elle est séropositive. Elle écrit sa propre histoire. Son livre, « Un mal qui ne se dit pas », est publié l'année suivante. Depuis, elle a repris le travail à temps partiel et en même temps son activité sportive. Elle va encore plus loin. Depuis un an, Anne se lance des défis. Elle participe à son troisième marathon, le deuxième à Paris. Celui-là, elle le prépare depuis trois mois. Un coach est avec elle une fois par semaine pendant deux heures. Elle a un objectif, finir la course en quatre heures et deux minutes. Au niveau de tes allures, c'est pareil. C'est-à-dire sur le premier, deuxième, deuxième de mai, tu peux aller un tout petit peu plus vite. Tu essaies de vraiment lisser ce temps qui monte et d'être le plus fluide possible. Anne Boufferguen court le marathon de Paris ce dimanche. Oui, elle est séropositive. Et oui, elle ne veut pas m'en parler. Je le dois pour les plus de 32 millions de morts de la maladie, pour tous ceux qui ont été contaminés en même temps que moi et qui sont 95% à être décédés à l'heure où je parle. Donc je leur dois à eux de pouvoir dire « Oui, je suis Anne Boufferguen et je suis séropositive. » 42,195 kilomètres à parcourir. Et Anne est bien à la rignée. Ah, je suis trop contente. C'est en moins de 400. 3,59. Merci, Tachon. Merci, Médard. On est fiers de ce qu'on a fait. Et puis, voilà, on se dit « Tiens, je ne suis pas complètement cuite non plus. » C'est les jambes, ce n'est pas la tête qui fait mal. La tête, elle aide à finir. À l'arrivée, son père l'attend. Moins de 4. J'ai la preuve. Je suis très fière. Mais j'en bouge tout, tu n'es pas. Elle est tenace. Anne a transformé sa maladie en une force et c'est certainement sa plus belle réussite depuis 27 ans. Marathonienne comme les autres, femme comme les autres, à un détail près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada